Le commentaire en question dit la chose suivante désolé de vous dire ça mais l'heure est grave ce n'est ni le moment de se reposer sur ses lauriers ni le moment de discuter d'argent le temps est à l'action donc le fait parce qu'il y a récemment une cagnotte justement de Cheikh Soliman al-Rahili qui nous a recommandé ici sur twitter auquel les musulmans peuvent donner de l'argent ici pour l'instant pour le peuple palestinien d'accord ok une vidéo récemment de Cheikh Soliman al-Rahili qui est disponible sur internet vidéo qui a été mis par nos frères les frères d'Humman Hajj Nubouwa je vais vous montrer la vidéo en question que eux en fait comme cette Miss Tinguette elle veut que les musulmans aillent en Palestine aller au combat etc etc tout ça c'est du suicide tout ça c'est du suicide c'est pas nous qui prenons les décisions c'est ni toi ni moi d'accord donc on va voir ce que dit je vous mets la vidéo en barre de description je l'ai regardé la vidéo ils veulent aller au combat ils veulent aller en Palestine et c'est qui qui nous donne les ordres bah ce sont des femmes voilà il faut agir il faut faire ça il faut faire ci reste à ta place reste à ta place continue à t'occuper correctement de ton mari des enfants prépare ta mort bagage pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala laisse cette chose là les gens compétents laisse cette chose là aux hommes aux politiques aux savants aux savants c'est eux qui prennent les décisions et seuls les savants craignent véritablement leur seigneur Allah dit et seuls les savants craignent véritablement leur seigneur laisse aux gens compétents prendre les décisions qu'il faut d'accord cher Suleiman al-Rahili lui-même il l'a dit il l'a dit si soit été lui lui il serait allé si il y a vraiment voilà une ultime nécessité et que voilà que c'est le beau moment que malgré toutes les choses que les musulmans veulent c'est à dire ainsi c'est le feu que ça ça fait pas que que vous voyez que peut-être que ça va s'empirer oui ça va s'empirer mais le musulman avant de prendre des décisions pour aller au front comme ça par émotion etc au risque de de se suicider finalement parce que le musulman lui c'est quoi qu'il veut le musulman un musulman qui dirige un pays par exemple un musulman qui dirige un pays lui c'est quoi qu'il veut c'est il veut que en fait il y a même si le pays est en guerre il veut pas qu'il y ait une fusion de sang il veut pas qu'il y ait des victimes d'accord le moins de victimes possible et ce qu'il veut d'abord c'est la paix c'est la paix il ne veut pas aller en guerre avec la personne d'accord ça a toujours été ainsi dans l'histoire de l'islam d'accord parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est le prophète qui a allumé les mèches ou alors ce sont les polythéistes plutôt qui ont attaqué les musulmans qui ont chassé les musulmans c'est l'inverse on est d'accord ça c'est une réfutation aussi certain parmi les mécréants ils vont dire ah c'est le prophète il avait fin de bataille il avait fin de guerre non le prophète on s'en prenait à lui et on s'en prenait aux musulmans parce qu'ils étaient musulmans Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se défendre d'accord mais il y a une volonté divine derrière cela également effectivement et la guerre même qu'il va avoir à l'époque du mahdi probablement qui approche Allah ou A'lam le mahdi apparaîtra à la Mecque ça c'est une guerre qu'il va avoir effectivement mais il y a une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cela d'accord il y a une volonté divine et il est même rapporté que Allah ta'ala il va préparer le mahdi c'est lui-même sa majesté lui-même en une nuit qui apparaîtra à la Mecque d'accord donc c'est pas toi c'est pas toi qui décide c'est pas toi oh miss miss c'est pas toi qui décide quand faire la guerre et qui doit faire la guerre d'accord et c'est pas toi de faire la guerre dans tous les cas dans tous les cas toi reste à ta place et c'est pas toi qui doit dire quoi faire également parce que je suis désolé parce que certains vont me dire que je suis misogyne alors que rien à voir mais lorsqu'on parle de guerre parce que tous les 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 je connais pas moi des chefs de guerre qui sont féminins d'accord parce que regardez je vais lui laisser ce commentaire en bas je suis désolé mais je suis obligé de le dire les directives et les décisions ça revient aux hommes lorsqu'on parle du guerre d'accord pas aux femmes et à des gens compétents compétents et j'ai dit laisser les hommes et les gens compétents faire ce qu'il y a à dire et restons à notre place moi compris d'accord c'est à dire que toi agis pour ton au-delà déjà pour commencer et laisse les grands prendre des bonnes décisions les décisions qu'il faut pour pas qu'il y ait du désordre parce que vous vous êtes à l'émotion vous êtes à l'émotion ok bah va en paix ici on se regarde si tu veux vraiment y aller et même le fait de dire ouais non faut faire comme ci ouais non faut faire comme ça il faut que vous faisiez mais c'est pas à toi de le dire c'est pas à toi de le dire continue à faire des briques pour ton homme s'il fait mal son lit ok tu dis faut faire comme ça son lit mais là on parle de guerre et on voit comme ça des femmes dire sur internet non faut faire comme ci faut faire comme ça mais subhanallah il faut rester à sa place ouais il dit désolé de dire ça mais l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave mais c'est toi qui le dis que l'heure est grave c'est toi la Palestine effectivement c'est un pays musulman c'est un pays que nous aimons d'accord ce n'est ni le moment de se reposer sur ses lauriers c'est pareil reste à ta place ni le moment de discuter d'argent mais c'est une aide c'est une aide le fait d'aider les palestiniens comme on l'a vu en haut médical alimentaire etc est-ce qu'il y a des gens qui sont sur place là-bas d'accord et qui agissent mais ça c'est le fait ça c'est agir ça ça c'est de l'action aussi donc qu'est-ce que tu parce que l'action c'est pas forcément le feu la violence tu peux agir d'accord sans violence parce qu'elle dit le temps est à l'action mais les médecins qui sont là-bas les gens qui donnent de l'argent ou qui essayent de rapatrier les palestiniens dans des endroits où ils sont en sécurité et c'est de l'action ça aussi pourquoi directement l'action donc du coup répondre avec eux forcément le feu la violence etc forcément il y a des cas où il n'y a pas le choix où ils sont obligés de se défendre effectivement d'accord et s'il y a une décision qui doit être prise qui doit être prise c'est pas dans tous les cas c'est pas à nous de prendre ces décisions toi vous êtes dans l'émotion tu vas aller l'ombre vas-y on te regarde alors tu vas crier d'accord tu vas crier tu vas foncer tête baissée tête dans le guidon tête vers le sol lui qu'est-ce qu'il va faire hein parce qu'il faut pas oublier ce qu'ils ont en termes d'armes et d'armerie et ce que eux en fait ils veulent que l'Arabie Saoudite ils y vont tout seuls en gros allez-y l'Arabie Saoudite vous regarde et puis allez-y tout seul voilà allez-y vous défendez les palestines et puis vous vous débrouillez en fait voilà vous vous débrouillez moi je le vois comme ça en fait allez-y vous vous débrouillez pas d'alliance pas de stratégie rien rien pas de plan rien vous voyez comme ça à partir à l'émotion vas-y regarde alors tu sais comment il va faire le soldat israélien c'est ce qu'il va faire c'est ce qu'il va faire toi tu vas foncer tête baissée vers lui aaaah comme ça avec son sniper une seule balle une seule balle takiwalki c'est bon cible éliminée ok voilà et toi qu'est-ce que t'as gagné au final là là tous ces gens qui se prend pour des sur internet on les voit de toute façon on les voit c'est des gens qui ont pas de cerveau ouais faut aller en palestine faut faire ça faut faire ça faut faire ça mais ferme ta bouche reste à ta place c'est pas toi qui prends des décisions c'est pas toi qui doit dire quoi faire est-ce que t'es politicien est-ce que t'es un gouverneur non est-ce que tu es plus savant que le savant lui-même Allah il dit dans le coran et seuls les savants craignent leur seigneur est-ce que c'est à toi de prendre des décisions mais c'est pas à toi de prendre des décisions pourquoi tu dis non faut faire comme ça il faut faire ci mais encore pire en plus c'est une femme là c'est terrible alors je dis pas que les femmes elles prennent pas ça interdit pour elles de prendre des décisions mais là on parle de guerre quand même on parle de guerre quand même d'accord et c'est pas moi qui le dit le fait que ici les décisions dans ce genre de choses par exemple pour des choses vraiment ultra importantes vraiment importantes c'est pas les femmes ça revient pour les femmes de prendre ce genre de décisions parce que c'est à l'émotion mais c'est pas moi qui le dit c'est les textes c'est les textes qui le disent c'est les textes c'est à l'émotion donc toi tu vas prendre ici une décision qui n'est par la précipitation par l'émotion et on sait que la précipitation même ça vient du diable d'accord ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a évoqué la précipitation vient du diable donc toi tu vas te précipiter sans plan sans stratégie sans alliance sans rien du tout voilà toi tu vas dire il faut faire comme ça comme ça comme ça et puis tu vas aller là-bas et c'est comme si en fait tu te suicides et wallahi c'est ce à quoi appellent les khorij c'est ce à quoi ils appellent les ignorants est-ce que vous vous voulez que en fait l'Arabie Saoudite tout seul voilà sans alliance etc etc c'est impossible d'accord c'est impossible donc je sais pas comment ça va se finir tout ça mais il faut des alliances il faut un plan il faut une stratégie il faut nous ce qu'on veut en premier c'est un cessez-le-feu d'abord d'accord mais dans tous les cas les décisions les décisions ça revient au gouverneur au gouverneur et à des gens compétents et c'est les savants c'est les savants les héritiers des prophètes d'accord c'est les savants qui parlent c'est pas toi qui dois parler qui dois prendre des décisions comme ça ouais faut faire ça faut faire ci faut aller sur le champ de bataille je sais pas là 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 c'est quoi ça c'est quoi ça donc la première chose que nous on doit faire c'est quoi c'est les deux déjà pour commencer d'accord et s'occuper aussi de nous aussi un peu d'accord parce que c'est pas normal qu'on voit des cas des cas des cas sur internet des gens qui vont aux manifestations il ne prie pas il n'a jamais pris de sa vie il ne fait même pas le ramadan ça se trouve il a plein d'argent de côté il ne fait même pas le hajj ou alors il a la voiture d'un écrit avec un crédit Allahumsta'an hein il a une RS ou je sais pas combien il a fait un crédit sur cette voiture là alors qu'il avait les moyens de faire le hajj mais il ne l'a pas fait et après il dit quoi ouais il faut aller là-bas il faut aller en Palestine ouais il faut faire ça Allahumsta'an mais ça peut être une femme aussi une femme d'accord une femme qui ne porte pas le hijab qui ne prie pas qui taxe les hommes d'accord qui est michtonneuse et quand on lui parle ici de la Palestine elle a l'émotion aaaah et toi et toi et c'est parce que toi tu vas rendre des comptes toi parce qu'ils sont martyrs ils sont martyrs Inch'Allah et alors on demande pour eux le plus haut degré du paradis mais toi qui as manifesté avec un décolleté jusqu'au nombril qui ne priait pas qui faisait pas le Ramadan qui faisait du crédit je parle des hommes et des femmes à quoi bien va te servir ta manifestation au jour de la résurrection où tu as délaissé les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va servir à quoi donc remets les priorités en place d'accord donc ici même celui même qui ne prie pas il dit aux gens comment il faut faire non il faut faire comme ça il faut faire comme ça mais tu ne prie pas déjà tu ne prie pas tu ne prie pas tu ne fais pas le mois du Ramadan tu fais du crédit bancaire et après tu vas donner des conseils aux musulmans sur internet et dire ah regardez les savoirs ils sont corrompus ah regardez les gouverneurs c'est des taroutes ah Allahumusta'an Allahumusta'an qu'Allah nous aide donc ça vraiment c'est le des gens sur le net surtout parce qu'ils se prennent pour des soldats des chefs de guerre des chefs politiques alors que vous voyez il délaisse la prière peut-être même il vit dans le crédit il a une maison à crédit peut-être même il a une voiture à crédit qui sait ou même pour les femmes elles ne portent pas le hijab non délaisse le hijab ça se voit elle vint son corps à 150 euros de l'heure et après elle va sur internet ouais nos frères palestiniens et toi dans l'histoire laisse cette décision là tu vois toutes ces décisions là de guerre tout ça laisse ça des gens compétents laisse ça aux hommes laisse ça aux gens qui sont dans la politique qui maîtrisent leurs sujets laisse ça aux savants aux gens de ilm qui gagnent Allah Ta'ala et si vous ne savez pas demandez aux gens de science même ça et si vous ne savez pas demandez aux savants et seuls les savants craignent véritablement leur seigneur donc ils savent quelle décision prendre au moment où il faut et quand il le faut pas toi ni moi donc j'espère que c'est clair en ce moment donc ça c'était une vidéo que je voulais faire aussi pour répondre à certains sur internet hein non faut faire ça faut aller au front faut faire ci faut faire ça mais vas-y on te regarde tu vas voir comment tu vas finir une balle entre les deux yeux et en plus eux qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent envoyer seulement l'Arabie Saoudite ah regardez non c'est l'Arabie Saoudite ils doivent agir allez il faut qu'ils agissent c'est eux c'est eux il faut qu'ils agissent c'est eux non c'est eux alors qu'ils font que ça agir ils font que ça vous voulez quoi vous voulez que l'Arabie Saoudite sauve le attend vous croyez que c'est simple ou quoi vraiment c'est allez écouter c'est hyper simple faut qu'ils fassent comme ça faut qu'ils fassent comme ça et en plus c'est quoi c'est des femmes qui sont dans la cuisine et qui disent ça il faut qu'ils fassent comme ça mais tais-toi il reste à ta place subhanallah ça vraiment je comprends pas je comprends pas et l'Arabie Saoudite pareil s'ils sont tout seuls contre l'Occident c'est terminé en réalité il faut qu'il y ait des alliances il faut qu'il y ait des alliances impératifs que ce soit que la Russie ou d'autres d'accord donc il faut que avant d'agir il faut réfléchir d'accord il faut réfléchir il faut toujours essayer vouloir le bien des musulmans et aussi des gens qui n'ont rien fait et qui n'ont rien demandé qui ne combattent pas l'islam parce qu'il y a des gens qui ne combattent pas l'islam d'accord par exemple la Russie la Russie juste pour évoquer la Russie ce n'est pas des gens qui combattent l'islam on est d'accord d'accord et d'autres pays et d'autres pays d'accord donc le musulman lutte ce qu'il veut en premier c'est le feu c'est pas directement oui non on veut directement le son l'effusion de son mais là ça marche pas comme ça c'est pour ça que je vous dis que ça ça revient pas aux femmes de prendre ce genre de décision parce que si on les parce que ça c'est il y avait Shermoke Bill des gens qui disaient quoi ils disaient si le divorce ça revenait aux femmes elle divorcerait x ou x fois je vais vous montrer ici là le Shermoke Bill non mais vous imaginez si ça revenait aux femmes par rapport à ce genre de décision c'est pour ça qu'on peut pas mettre Henri est une femme dans la politique c'est pas possible en tant que président d'accord je suis désolé de dire ça mais c'est justifié par les textes c'est justifié par les textes parce qu'ils sont l'émotion parce qu'ils sont l'émotion ils prennent les décisions mais derrière les décisions qu'elles vont prendre ça va laisser ici des séquelles derrière par l'effet de l'émotion ou par la précipitation et on l'a dit tout à l'heure la précipitation ça vient du diable d'accord sans plan sans stratégie sans réfléchir sans et après au final regarde tu perds tous tes bonhommes tu perds toute l'année fusion de sang au cause de tes décisions vous savez d'accord donc je ne généralise pas d'accord je suis pas en train de dire que voilà toutes les femmes elles sont comme ça etc mais c'est une grande majorité et dans tous les cas ça ne revient ce genre de décision ne revient pas aux femmes d'accord ça revient à des gens compétents d'accord qui savent de quoi ils parlent qui sont gouverneurs notamment et aux gens de science c'est à dire les savants et seuls les savants craignent véritablement leur seigneur ça c'est eux qui nous disent quoi faire c'est pas à toi de dire surtout lorsqu'on parle de choses aussi sérieuses un sujet aussi sérieux que cela d'accord et moi ce que je conseille déjà c'est d'attendre ce que disent les savants d'accord c'est les savants qui décident les différentes alliances qu'il va voir après et la venue du Mahdi c'est tout c'est pas des gens comme ça sur internet qui disent non pour me faire comme ça c'est comme ça comme ça et des femmes qui mettent la main dans la semoule etc qui nous disent non pour faire comme ça comme ça comme ça alors qu'on est en train de parler de guerre subhanallah donc je vous mets dans la barre de description la vidéo de Cheikh Suleyman Ar-Rahili je vais vous montrer c'est quoi la vidéo en question c'est cette vidéo d'accord faites attention et prenez garde au sectaire beaucoup de personnes malhonnêtes dans la sphère francophone et pas que dénature la parole des salafis et surtout de Cheikh Suleyman Ar-Rahili en lui faisant dire ce qu'il n'a pas dit comme par exemple le fait qu'il soutiendrait les attaques contre nos frères palestiniens ou il soutiendrait les ennemis par intérêt personnel il cherchait donc à éloigner les gens du Jihad du Jihad et autres fabulations ne les laissez pas prendre le dessus sur les réseaux sociaux et soyez actifs et secourez la vérité comme il se doit ne soyez pas paresseux en regardant les gens de l'innovation propager leur égarement et mensonge d'accord donc c'est une exclue pour vous messieurs messieurs mes et mesdames je vais regarder la vidéo avec vous d'accord et je vais la lire avec vous d'accord je voulais terminer la vidéo sur cela on va regarder ensemble d'accord et puis on va voir ce que dit Luchir bien que je l'ai quand même regardé on va la re-garder c'est toujours parce qu'on sait comment l'homme il oublie vite vous savez l'homme comment il oublie vite c'est coranique l'homme il oublie vite il y a quelque chose il oublie c'est pour ça que le rappel profite et qu'il faut toujours s'enjoindre mutuellement le rappel parce que nous on oublie vite il n'y a pas il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois j'avais lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et là je l'ai relu il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça il y a deux jours et bien je peux vous dire qu'en le relisant en le relisant je l'avais presque oublié le hadith c'est pas une blague comme quoi l'homme il oublie vite et à force de le lire de le lire de le lire de le lire il commence à s'imprégner et à rester en tête mais l'homme il oublie vite il oublie c'est pour ça qu'il faut se joindre mutuellement le rappel et faites attention à ceux qui disent ouais mais tu nous saoules c'est ce que certains nous disent ouais mais tu saoules tu me l'as déjà dit ouais mais je l'ai déjà dit mais c'est normal je l'ai déjà dit parce que l'homme il oublie vite et des fois même moi même on me le dit on me répète quelque chose et je lui dis quoi je lui dis ah ouais c'est vrai j'avais oublié je lui dis comme ça ouais mais je te l'ai dit la semaine dernière ouais mais c'est vrai j'avais oublié et t'as des gens ils disent quoi ils disent ouais mais tu me l'as déjà dit ouais mais je te l'ai déjà dit mais peut-être peut-être que tu verras un jour ou l'autre bah tu vas me dire tu vas dire exactement ce que je t'ai dit ouais mais tu me l'avais dit oui mais tu me l'avais dit mais je l'avais oublié ce que vous voyez combien de fois c'est m'arrivé ça on m'avait dit quelque chose j'avais oublié qu'on me l'avait dit j'avais oublié qu'on me l'avait dit et ça c'est justement évoqué dans le Coran d'accord l'homme il oublie d'accord il oublie et l'oubli même vient du diable d'accord parce que le diable lui il veut l'homme parce qu'il est faible aussi d'accord mais le diable il veut que tu oublies des choses bénéfiques il veut que tu oublies il ne faut pas que tu y penses en tout cas c'est important parce que le diable certains pensent que le diable veut juste nous attaquer concernant notre religion le diable veut nous attaquer sur la religion mais aussi il veut nous empêcher de nous épanouir donc il va te faire oublier les choses qui sont importantes pour ta vie c'est pour ça qu'il était connu à l'époque des compagnons il me semble que c'était Omar il notait les choses pour mieux les retenir et afin de ne pas les oublier il notait d'accord il le notait d'accord parce que le diable il veut qu'on oublie donc ça c'est pour réfuter certains ouais mais tu me l'avais déjà dit on s'en fout je l'ai déjà dit dans tous les cas le Ravel profite et même le diable il peut te faire oublier ça là si tu t'en souviens tant mieux mais dans tous les cas il faut quand même le réitérer parce qu'il se peut que tu l'oublies d'accord donc il se peut que tu oublies cette vidéo d'accord il se peut que tu oublies les propos du Shire Suleiman Ar-Rohidi il se peut même que tu oublies ce que je te dis et c'est pour ça que c'est important de regarder re-regarder et encore re-regarder et même parfois on regarde des films une fois deux fois trois fois quatre fois et des fois on se dit ah oui ça fait quand même dix fois que je regarde ce même film là et dans ce film j'ai vu des trucs qu'avant je n'avais pas vu est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez parfois même c'est un verset ah oui je relis ce verset peut-être ça fait je ne sais pas combien de fois que je lis mais Allah Ta'ala m'a permis de comprendre une autre subtilité derrière ce verset vous voyez à force de le relire de le voir etc j'ai compris autre chose ça m'a permis de comprendre autre chose vous voyez donc ça il faut faire attention il ne faut pas blâmer certains ouais mais tu te répètes trop ça on m'a déjà fait la réflexion oh tu répètes trop tu répètes trop mais tant mieux c'est mieux et puis même quand tu répètes pas assez vous savez comment les gens d'innovation ils sont vous savez quand vous répétez pas assez parce que vous leur expliquez comme les petits enfants à l'école il faut leur expliquer comme les petits enfants à l'école les gens d'innovation normal donc on va écouter la vidéo ensemble alors lisons ensemble incha'Allah bon peut-être qu'on va lire les 18 minutes parce que c'est une vidéo qui est importante selon moi et à tout de suite alors mes bien-aimés depuis la mosquée du prophète salam j'ai mis un message à l'adresse des musulmans et des musulmans en tout lieu afin que ne se perde pas la réalité religieuse scientifique dans l'ombre des chocs émotionnels on va aller un petit peu plus vite quand même afin que les pages ne se confondent pas afin d'éviter que la jeunesse musulmane ne se lance dans un combat qui n'est pas le leur je mets en garde contre deux choses qui se déroulent actuellement nombreux sont ceux qui en parlent font du boucan et ceux qui se trompent c'est à dire que en fait même le djihad le djihad c'est des gens compétents qui doivent aller au djihad déjà pour commencer des gens des gens compétents et des gens qui sont clairs dans leur méthodologie c'est à dire qu'il ne faut pas que ce soit des gens d'innovation parce que les khorij ils ont une mauvaise compréhension de l'islam en fait ils n'ont pas de compréhension du tout parce qu'ils ont leur compréhension eux du djihad ce qui est fausse d'accord on a les khouani pareil les soufis ben eux les soufis les soufis se cachent avec les chrétiens d'accord dans voilà avec eux ils sont dans une église ils se cachent avec eux et et voilà donc même même concernant même le djihad d'accord chal'i chal'i d'accord chal'i ça ça doit être fait par des gens qui sont compétents et des gens qui savent quoi faire d'accord et quand je parle des gens compétents c'est-à-dire des gens qui sont clairs dans leur méthodologie et ceux qui savent tenir une arme et aussi qui ont voilà qui ont du sang froid qui ont vous savez il y a plein de paramètres pour ceux qui sont déjà qui ont déjà fait l'armée moi personnellement je n'ai jamais fait bien que les savants disent qu'il ne faut pas faire l'armée de France d'accord donc en Algérie ou ailleurs vous pouvez enfin dans un pays musulman d'accord mais en France non d'accord bon c'est les savants qui le disent il n'y a pas d'armée mais c'est des gens vous savez c'est des gens qui sont préparés physiquement mentalement etc mais ça suffit même ça ça suffit pas même ça ça suffit pas et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut que ça soit les gens de la sunna parce que certains disent oui mais on peut s'allier avec eux oui mais on peut s'allier avec le Hamas le Hamas le Hamas non il n'y a pas d'alliance avec eux non plus d'accord il n'y a pas d'alliance avec eux parce que eux en réalité ce sont des traîtres ce sont des traîtres parce que tu vas te mettre avec eux peut-être même ils vont comploter contre toi tu vas être dans un cul de sac avec les chiites ou que sais-je et tu vas te manger une grosse trahison et au final ben voilà en fait t'es mort en fait t'es mort donc même ça même le djihad chal'i ça doit être fait par des gens qui sont préparés compétents et qui ont la bonne méthodologie d'accord et même eux qui sont justement concernant le djihad chal'i tout ça c'est quel en fait c'est un c'est des gens de science les gens de science où le politique en question le gouverneur musulman lui qui prend la décision et qui envoie des hommes ses hommes d'accord c'est pas toi qui prends la décision tout seul oui non je vais y aller tout seul le jeune français le jeune français ou le jeune belge et qui viennent moi je vais à la Palestine et puis je vais prendre l'avion non c'est pas à toi c'est pas à toi qui prends les décisions ici là c'est le gouverneur musulman qui envoie lui des soldats d'accord pour voir et c'est lui le gouverneur qui sait qu'ils sont préparés ou pas préparés parmi ces soldats c'est lui qui le sait mais c'est pas toi c'est pas toi qui dois prendre la décision c'est comme l'application des peines en islam mais ça revient pas à nous ça revient pas à des ignorants ça revient pas aux gens de la masse ça revient à un gouverneur musulman donc eux les religies par exemple ça prouve ici qu'ils ont aucune sagesse ces gens là et aucune compréhension ils disent non c'est moi ils disent non c'est moi j'ai appliqué les peines non c'est moi si j'avais décidé d'aller au chien donc je décide non c'est pas à toi qui décide c'est à un gouverneur musulman qui décide mais c'est pas à toi donc eux vous voyez qu'ils ont une compréhension complètement éclatée éclataque dangereuse même ce qui te met en danger les gens ils mettent en danger eux-mêmes ils mettent en danger autrui en plus donc les décisions le fait ici le djihad par exemple jalei je parle ça c'est le gouverneur qui décide qui il décide d'envoyer si c'est nécessaire ici si c'est nécessaire c'est lui qui décide c'est le gouverneur musulman c'est le gouverneur musulman qui décide c'est pas toi qui dois prendre la décision toi qui viens de France ou d'ailleurs et tu te dis oui je prends l'initiative d'aller en Syrie d'aller là-bas mais subhanallah qui t'a demandé de faire ça qui t'a demandé de faire ça personne bah reste à ta place d'accord donc je m'en garde regardez je m'en garde contre deux choses qui se déroulent actuellement nombreux sont ceux qui parlent et font du bouquin et ceux qui se trompent bon on va tout lire la première est une parole qui ne cesse de se répandre et d'être propagée la vie juridique rendue en matière de ils insinuent que la vie juridique en matière de combat ne peut émaner que de ceux qui combattent l'ennemi ou ceux qui sont sur le front les frontières des combats moi ça c'est faux quant aux savants qui se trouvent dans les villes et autres ils ne font en aucun cas prendre en considération leurs paroles en matière de djihad donc ça c'est ce que prétendent je pense les khorij notamment ou les ignorants parce qu'il y a des ignorants aussi qui peuvent dire ça c'est pas seulement les khorij ou des khuan etc vous connaissez ou des gens ignorants des gens qui savent pas d'accord non cette parole est nulle cas du que dont les répercussions ne peuvent être que mauvaises donc les grands savants ont été et ne cessent d'être une sécurité pour la communauté de Mohamed lors de la survenue et de malheur survenance et de malheur excusez-moi c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et seuls les savants qu'aiment véritablement leur seigneur c'est pas toi qui délaisse la prière et qui fait du crédit bancaire qui va nous dire quoi faire d'accord si il faut faire ça vous faire ça vous faire ça vous faire ça subhanallah il nous demande dans le coran si vous ne savez pas demander aux savants il n'a pas dit demander aux ignorants d'accord même pour le jihad c'est quoi c'est un sujet religieux bah tu demandes aux savants c'est tout toi tu fermes ta bouche c'est tout toi tu continues à faire ton couscous parce qu'apparemment certaines femmes vous disent non faut faire ça faut faire ça mais continue subhanallah reste dans ton feu il reste à ta place laisse les gens compétents faire ce qu'il y a à faire dire ce qu'il y a à dire et faire ce qu'il y a à faire tu sais pas mieux que eux quand même d'accord c'est dire mieux que les savants ou mieux que les gouvernants musulmans donc ils tranchent en matière de jihad et enseignent la lutte légiférée de même qu'ils émettent des avis juridiques lorsque surviennent des événements en rapport avec le combo on va tout regarder ensemble ce sera un peu long je voulais faire court mais bon et ceci fait certes partie du jihad dans le sentier d'Allah faire la distinction entre la corruption et le jihad ainsi que préserver la jeunesse musulmane de tomber dans un combat qui n'est pas le leur tout cela au nombre d'un prétendu jihad dans le sentier d'Allah ceci fait certes partie des plus importantes formes de jihad dans le sentier d'Allah non Allah a certes ordonné au marbre de la communauté et de se référer aux savants dans la communauté il s'agit d'une généralité c'est à dire qu'ils comprennent le jihad et autres que le jihad même moi je vous le dis par rapport au jihad même cette question moi je ne l'ai même pas étudiée d'accord c'est à dire que je connais juste les grandes lignes les grandes lignes je sais que c'est à dire les grandes lignes c'est à dire les grandes lignes je sais que ceux là c'est un gouverneur musulman c'est le gouverneur musulman qui envoie les hommes qui sont aptes et qui ne sont pas aptes d'accord et écoutez les savants sur cette question là je vous le dis je vous le dis sur cette question là sur cette question là il est obligatoire de revenir aux savants pas à des ignorants sur internet qui agissent par émotion comme on l'a vu comme on le voit actuellement Wallahi sur cette question là moi même je suis un parfait ignorant d'accord un parfait ignorant et là en fait sur cette question là il faut beaucoup de recul beaucoup de sagesse je peux pas je peux pas dire comme ça aux jeunes oui non faut faire ça faut faire c'est faux ça c'est de la folie c'est de la folie donc sur ce genre de questions il faut toujours revenir aux gens de science des gens qui ont étudié des gens qui craignent Allah véritablement mais c'est qui qui craint véritablement Allah excusez moi ce sont les savants d'accord mais les gens qui sont sur internet est-ce qu'ils craignent Allah est-ce qu'ils ont la sagesse ou alors c'est le djah c'est l'ignorance qui parle de ces gens là vous voyez et c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de likes et qu'on les suit ou qu'ils sont suivis qu'ils ont raison parce qu'il y en a qui se font tromper par ça aussi ah il est beaucoup suivi ah il a beaucoup de likes ah il laisse un post t'as un tweet sur internet ouais pour pire ça pour pire ça il s'excite là comme ça et on voit il prend plein de likes mais la majorité des gens qui ont liké de ceux là ils n'ont même pas étudié la question la réalité elle est là donc Allah a certes retourné aux membres de la communauté de se référer aux savants aux savants de la communauté il s'agit d'une généralité c'est à dire qu'ils comprennent qu'ils comprennent quoi le djihad le djihad c'est un sujet religieux donc ça revient au genre de science d'accord quant aux combattants regardez s'ils font partie des savants ceux dont on l'atteste de leur science des savants dans la sonna pas des entre parenthèses savants parce que c'est pas des savants si on dit que ce sont des religites bah c'est pas des savants n'est savant que celui qui a une méthodologie correcte parce qu'il y a des gens qui se prétend savants mais ce sont des innovateurs mais comment est-ce qu'on va dire encore ce sont des savants un savant qui est dans une méthodologie saine d'accord si par exemple on dit c'est un savant non c'est pas un savant c'est toi qui dis que c'est un savant c'est pas un savant il serait savant il serait pas ykwani est-ce que vous voyez d'accord donc même si c'est un combattant il faut que ce soit un savant de la sonna d'accord mais forcément s'il est de la sonna c'est un savant mais s'il est pas de la sonna c'est pas un savant bien même s'il le prétend si c'est un khalidit c'est pas un savant d'accord donc lui il doit fermer sa bouche quand on peut battre s'ils font partie des savants ce dont on atteste de leur science d'accord et qu'ils sont en droit d'émettre des avis juridiques donc ça ne sert ni à toi ni à moi l'ordre de la survenance et pas aux femmes d'accord de malheur et épreuve et je vous l'ai dit c'est pas une attaque envers les femmes d'accord parce que je dis même à moi que ça revient pas à ça d'accord et mais les gens les khouarijs ils s'intéressent tellement dans l'orgueil ils disent non faut faire comme ça comme ça comme ça comme ça ils veulent pas ils veulent pas revenir aux gens de science ils veulent pas pourtant c'est coranique Allah Ta'ala il te dit de revenir aux gens de science mais tu veux pas tu fais l'orgueil après tu vas te plaindre pourquoi il t'arrive ça 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 il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça peut-être même tu sais quoi parce que tu reviens pas aux gens de science mais c'est normal c'est à dire qu'ils font partie des savins de la communauté leur parole est semblable à celle des savins de la communauté de plus leur avis doivent être appréciés selon le prisme de la preuve s'agit-il ou non d'un avis conforme au délile ça c'est important aussi comme on l'a dit par contre s'il ne fait pas partie des savins donc on l'a dit s'il ne fait pas partie des savins comme la plupart des ignorants sur internet qui donnent leur avis sur cette question là ce qui est le cas de la majorité d'entre eux il le dit ou s'il fait partie des groupes sectaires c'est ce que je viens de dire juste avant et devient alors nulle importance ni considération ne doit être accordé à leur parole c'est ce que je viens de dire donc si vous voyez un khoridit ou un ignorant qui n'est pas savant sur internet dire qu'il faut faire comme ça comme ça tout de suite vous le circulez et vous ne prenez pas en considération ici leurs propos ou les propos d'une femme en question parce que ça ce n'est pas son sujet ce n'est pas son domaine en fait ça revient aux gens de science aux gens de l'ilm d'accord et là ça va vous permettre de faire un grand ménage à travers tout ce qui est dit sur internet un grand ménage il y a aussi une autre parole proche de celle-ci qui consiste à affirmer que les combattants sont les mieux passés pour apprécier leur situation bon ça c'est ce que j'ai observé bon ça c'est faux le but étant d'empêcher donc le combattant en question c'est peut-être le Hamas donc eux ils sont mieux adaptés soi-disant bah non ils ne sont pas mieux adaptés parce que ce sont des innovateurs d'accord parce que les gens ils savent ce qu'ils font ils ont la sagesse des gens le but étant d'empêcher les jeunes combattants de se tourner vers les savins de la communauté donc en fait ils ne veulent pas que ces jeunes là se tournent vers les savins ils leur font croire que non finalement c'est les combattants qui connaissent mieux les combattants alors que peut-être même c'est le Hamas ou le Daesh ou etc ces ignorants là ça c'est des ignorants d'accord pour moi Daesh ils ne sont même pas musulmans ils ne sont même pas musulmans ces gens là ils ne sont même pas musulmans comment est-ce qu'un mécréant il va nous dire quoi faire ils ne sont même pas musulmans ces gens là d'accord les gens de Daesh ils ne sont pas musulmans moi je vous le dis donc ici là ça revient à qui ce genre de décision ça ne revient pas à eux là d'accord c'est bête là ça revient ici aux gens la sonde là aux gens de science aux savants d'accord c'est eux qui nous disent quoi faire ce qu'il faut faire d'accord et eux ce qu'ils veulent en premier c'est quoi les gens de science les gens de la sonde ça c'est le feu en premier lieu donc le but étant d'empêcher les jeunes combattants de se tourner donc ils empêchent ces gens là ils empêchent les musulmans de revenir aux gens de science et ça c'est grave parce que Allah il te demande de revenir aux gens de science aux savants même lorsqu'on parle de djihad parce que ça fait partie des chapitres ça fait partie des chapitres concernant les matières qu'il y a à apprendre d'accord et les savants ils ont parlé de cela donc il faut revenir vers les savants c'est pas un ignorant qui va te parler de ce genre de choses d'accord ça revient aux savants c'est tout donc ils empêchent ces gens là sur internet ils veulent pas que les musulmans reviennent aux savants déjà en 4 minutes là tout dit ouais c'est ça ils empêchent les gens de venir aux gens de science ils vont vous faire croire que non finalement c'est ceux qui sont sur le terrain qui connaissent mieux etc etc alors que ça se trouve ils font partie de Hamas c'est un genre de Daesh c'est un chien de l'enfer etc tu vas suivre peut-être même c'est un alli des chiites après tu veux les voyer sur internet il faut s'allier avec eux mais va t'allier allez toi toi si tu veux je veux finir avec eux avec les chiites etc tu vas te retrouver dans un guet t'apparent tu vas voir comment tu vas finir c'est vraiment des guignols ces gens là c'est vraiment des guignols vous les voyez sur twitter vous les voyez sur twitter c'est des guignols ces gens là ils connaissent rien ils ont qu'une sagesse dans ce qu'ils veulent le faire dans ce qu'ils pensent vouloir faire ils pensent que voilà ils vont changer mais tu vas rien changer tu vas faire qu'empirer la situation toi qu'est-ce tu parles reste à ta place donc cette parole a le même jugement que la précédente en réalité il incombe aux croyants et aux croyantes de constamment revenir c'est-à-dire lors de la surveillance de catastrophes ou de mou de fitna aux savants aux savants ils s'arrêtaient à leurs avis d'accord à leurs avis pas aux avis des gens qui parlent avec l'émotion sur internet aux femmes qui ont encore les mains dans les couscous ils disent si tu veux m'apprendre la cuisine là je t'écoute d'accord mais va pas dire ici aux gouvernants musulmans ou aux savants quoi faire comment il faut faire d'accord si c'est pour battre des yeux ok montre moi comment il faut faire mais bien que je le sais faire alhamdoulilah mais pour ce genre de choses reste à ta place d'accord évitez de délaisser donc évitez de délaisser des savants dignes de confiance pour autres que eux non allez bouge avec ton argent c'est une menteur quand au second regardez quand au second point quand au second point je suis désolé parce que c'est plus elle m'énerve vous voulez gagner 4000 euros vous voulez gagner 5000 euros vous voulez gagner 8000 euros vas-y arrête d'enfler les gens arrête d'enfler les gens tout aussi 4 au second regardez quand l'argent est si facile crois moi qu'on en aurait tous d'accord donc il faut arrêter de mentir comme ça au jambe lève toi et va travailler c'est tout quand au second point regardez il s'agit de ce qui tourne actuellement sur la scène place qui consiste à affirmer que le combat en Palestine regardez là la suite c'est important qu'Allah la libère et a néantit son ennemi amin qu'il la détruise au moyen de son arme et accorde une issue favorable aux palestiniens qu'Allah protège notre mosquée et la mosquée et la mosquée et la mosquée et la mosquée qu'il protège ses habitants et les nôtres cette parole consiste donc à affirmer que le combat à l'heure actuelle en Palestine est un combat défensif donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure la légitime défense le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué également par les polythéistes chassé les musulmans dans leur demeure d'accord un djihad défensif narme et ce dernier ne nécessite pas la réunion des conditions du djihad de plus il devient une obligation individuelle sur les membres de la communauté donc soyez bien concentrés s'il vous plaît il incombe donc à tout jeune musulman de la communauté en capacité de combat de s'en rendre palestine afin de participer à ce combat et s'il ne le fait pas il est pécheur négligent alors il dit cette parole n'est rien d'autre qu'une erreur éloignée de ce qui est correct et cela sous plusieurs angles donc c'est ce que je vous ai dit donc ils prétendent que celui qui ne va pas combattre en palestine il est un pécheur donc ça c'est faux c'est faux et faites attention à ceux qui disent ça c'est grave le fait de dire ça parce qu'ils inventent une chose là le premier concerne leur affirmation sur laquelle le djihad défensif ne nécessite pas la réunion des conditions du djihad selon eux il ne fait nul doute qu'en cas de djihad défensif les conditions qu'il est impossible de réunir ne sont pas requises donc vous voyez ce qu'ils innovent en fait ils innovent en fait donc toi tu viens de France ou de Belgique ils te disent que si tu ne vas pas en Palestine justement pour faire ce djihad défensif avec les palestiniens tu es considéré comme pêcheur voilà c'est nouveau donc toi qui peut-être je ne sais pas éprouvé dans ta vie tu es éprouvé dans ta vie tu as peu les moyens etc bien même si tu aurais les moyens d'accord il te dit que tu es pêcheur parce que tu ne vas pas en Palestine comment compliquer la religion d'Allah en une phrase pour tous les musulmans du monde quand à l'étendard du dirigeant il s'agit d'une condition sin canone à tout type de combat qu'il s'agisse d'un combat offensif ou défensif comme je vous l'ai dit les décisions sont au gouverneur musulman et aux savants les héritiers de prophète voilà une exception d'après les jurisconsultes qu'un seul cas de figure on va essayer de lire d'un trait lorsque l'ennemi pénètre une région du pays et que les habitants craignent en attendant l'ordre du dirigeant que l'ennemi ne s'empare et ne conquiert leur région et qu'il fasse d'eux des prisonniers dans ce cas là les jurisconsultes les autorisent à se défendre vous avez entendu je vais à présent vous mentionner quelque chose d'étonnant lorsque ce cas d'éception a été mentionné par l'imam ahmad est-il permis aux combattants dans cette situation de se défendre sans étendard de gouverneur il répondit comme cela je l'espère et il n'a pas dit il n'a pas dit regardez et il n'a pas dit en effet cela leur est permis car les textes religieux précisent que le combat ne peut être mené que sous l'étendard du gouverneur d'accord c'est à dire que l'étendard du gouverneur parce qu'il y en a qui n'ont pas compris l'étendard du gouverneur ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le gouverneur qui prend la décision c'est lui en fait la décision revient à lui c'est pas toi qui dois prendre la décision tout seul et dire ah non c'est moi donc je vais aller directement sur le terrain et je vais faire ça c'est pareil par exemple pour les autres armées l'armée allemande l'armée extérieure est-ce que le soldat lui il prend la décision de partir tout seul c'est pas lui qui décide si on est d'accord parce que les khóorij en fait même ils ne font pas ils ne font pas ce que les mécréants eux-mêmes font c'est-à-dire que même les mécréants le soldat vous voyez là les soldats à l'armée l'armée française etc est-ce que le soldat il prend la décision de partir tout seul il prend pas la décision de partir tout seul alors que c'est un cavre c'est un mécréant c'est le gouverneur qui lui donne le feu vert ou pas mais le khóorij lui il dit il dit quoi là les gens là Daesh etc c'est ignorant là il dit je pars tout seul il part tout seul comme ça mais ça revient le gouverneur musulman c'est le gouverneur musulman qui prend la décision c'est le gouverneur musulman qui prend la décision qui doit partir à quel moment et quand mais c'est vraiment plus c'est que j'ai remarqué ça même vous voyez les armées françaises ou l'armée allemande ou l'armée italienne ou l'armée n'importe quelle armée qui n'est pas musulmane est-ce que le soldat il part tout seul il part pas tout seul c'est le gouverneur c'est le gouverneur qui lui donne c'est le gouverneur qui lui donne le feu vert d'accord le gouverneur ou le ministre on lui aime souvent le gouverneur c'est souvent le gouverneur le président du coup le gouverneur ou le roi d'accord pour l'époque c'est lui c'est lui qui envoie ces bonhommes c'est pas toi tu pars tout seul comme ça tout ça ça revient un gouverneur musulman c'est pas toi qui dois prendre la décision d'accord car les textes religieux précisent que le combat ne peut être mené que sous l'étendard du gouverneur mais il s'agisse d'un cas d'exception et d'un cas de nécessité l'imam Ahmad a répondu de la sorte j'espère que cela l'aurait permis il n'a guère tranché de manière catégorique en raison des textes religieux généraux sur ce sujet alors s'il est possible de se référer aux dirigeants quel que soit le combat en question il est interdit de ne pas le faire il est interdit de délaisser son étendard le deuxième angle concerne leurs paroles donc leurs paroles ils imposent à tout jeune musulman où qu'il se trouve de se rendre en Palestine afin de combattre aux côtés de ses frères vous savez ce que je vous ai dit car les juristes consultent auraient affirmé qu'apporter son aide aux musulmans envahis par l'ennemi est une obligation individuelle individuelle moi c'est ce qu'ils disent et vous voyez ce type de vidéo là ça c'est obligatoire de le mettre parce que si tu mets pas ça ce genre de vidéo parce que les frères du c'est pour ça c'est pour ça que je les aime beaucoup parce qu'ils sont sortis cette vidéo au moment où là où il le faut voyez c'est pour ça les frères qui sont arabophones qui ont bien la langue arabe pour traduire pour traduire d'accord fidèlement correctement sans changer de sens comme vous savez qui faites le faites le avant que ne vienne le jour de la mort d'accord de votre mort parce que certains ils ont ils ont de la science ou même ils ont de la langue arabe mais ils se mettent pas au sérieux de la communauté ils se mettent pas au sérieux de la communauté si tu peux traduire un peu traduis un peu traduis un peu même si tu es une femme traduis un peu ce qu'il y a à traduire des choses bénéfiques des choses utiles rends-toi service et écoute pas ceux qui disent non faut pas te mettre en avant faut rien faire faut rien faire faut pas te mettre en avant du tout vous voyez cette traduction là ça c'est quelque chose qu'on doit faire c'est quelque chose que les frères et les soeurs doivent faire d'accord si tu es capable fais rends-toi rends-toi utile rends-toi 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 aux musulmans avant que ne vienne le jour avant que ça soit trop tard avant que ça soit trop tard après c'est fini c'est fini après Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous remettre de sortir pour qu'on refait une deuxième vie c'est fini rends-toi utile tu laisses les hassanat aux autres d'accord pense à toi aussi il s'impose donc à tout jeune musulman où qu'il se trouve du centre à Palestine donc ça c'est ce qu'ils disent mais ils disent c'est une obligation bon ça c'est certains ce qu'ils disent sur twitter cette parole est aussi erronée car les jurisconsultes ont affirmé qu'il s'agissait d'une obligation pour leurs frères qui se trouvent à proximité donc voilà ça s'en réfute en fait ça s'en réfute tous les gens qui sont en occident déjà pour commencer toutes les personnes ou les sœurs toutes les sœurs ou les frères en occident qui vont dire ah faut faire ça faut faire ci faut faire ça les frères les sœurs bah non bah regarde regarde ce qu'il te dit là donc là maintenant en France nous on veut c'est à dire que si vous voyez quelqu'un dire oui faut faire ça 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 il faut les rigoler au nez à celui là alors oui il y a des textes qui disent que lorsque le maldi va apparaître il faudra le rejoindre mais les textes la preuve nous justifie ça d'accord elle ne justifie pas pour aller en Syrie ou en Palestine pour toi est-ce qu'il te demandait d'aller en Palestine ou en Syrie en tant que français qui vit en France ou en Algérie ou au Maroc mais non ici c'est pas à toi qui doit prendre ces décisions dans tous les cas d'accord laisse ici les gens de science parler c'est pas à toi qui prend ces décisions c'est pas à toi de la prendre donc cette parole est aussi donc je me répète encore que peut-être que tu as oublié parce qu'il y a des gens qui me font reprocher mais tu te répètes tu te répètes peut-être même alors peut-être que même que tu as oublié alors peut-être que peut-être même que tu as oublié ce que j'ai dit tout à l'heure peut-être même que tu l'as oublié déjà qui sait qui sait même que tu l'as oublié parce que j'ai dit il y a à peine 30 minutes peut-être même que tu l'as oublié encore les gens ils viennent dire tu te répètes peut-être même tu l'as oublié ce que je dis il y a deux mois peut-être même Cette parole est aussi erronée Donc comme je vous l'ai dit Ceux qui disent ça On va tout regarder Mais ceci était valable à l'époque Où la communauté musulmane ne formait qu'un seul et même pays Je vous l'ai dit tout à l'heure Et puis il faut Il faut une organisation, il faut des alliances Il faut qu'il s'organise Il y a des choses qui s'organise C'est pas comme ça, t'es baisé Les gens comme ça, par émotions Et nous ce qu'on souhaite le plus C'est que ça s'arrête C'est le feu Pourquoi ils font ça Vraiment Tire comme ça sur des enfants Des gens qui sont innocents Des musulmans qui sont innocents Et pourquoi ils font ça Moi je le sais pourquoi ils font ça Parce que le diable il veut pas nous laisser tranquille Il veut pas Iblis il veut pas Parce qu'il sent que ça arrive Il le sent Iblis il sait qu'il s'arrive Que son jour il approche Il le sait très bien C'est pour ça là Il envoie le Vous voyez comme les feux d'artifice A la fin il y a le bouquet final Bah là c'est exactement ce qui se passe Il envoie le bouquet final Là il est dans le bouquet final Parce qu'il sait que c'est la dernière ligne droite pour lui Il sait que l'enfer éternel Ça arrive pour lui Il le sait Il le sait très bien Et il va pas nous laisser tranquille Qu'Allah le maudisse Qu'Allah le maudisse Wallahi Et le thémia Il a rapporté Dans l'un de ses textes Que Iblis C'était le plus grand De tous les mécréants Pas parce qu'il ne croit pas en Allah Parce qu'il a développé L'orgueil Comme nulle créature A sur cette terre Envers Allah Un orgueil Démesuré Un orgueil Envers Allah Qui dépasse Tout Les orgueils qu'il y a Sur la surface de la terre Parmi les créatures Envers Allah Il a dit C'est le plus grand Des mécréants En parlant de qui ? Iblis Il va pas nous laisser tranquille Il sait que là C'est la dernière ligne droite pour lui Et il y a des gens qui suivent Iblis Il y a des gens qui suivent Iblis D'accord ? Qui ont de l'orgueil Envers Allah Qui n'aiment pas Allah De toute façon vous les voyez sur internet Ces gens là Vous les voyez insulter Allah Vous les voyez blasphémer Allah Et ils ont de l'orgueil Comme Iblis Envers Allah Le Maître Alors qu'Allah Il se pose de nous Il se pose de nous Il n'y a rien Qui lui atteint Il n'y a rien Rien Il se suffit à lui-même Il a même créé des créatures Pour l'adorer lui Des anges Qui sont beaucoup plus nombreux que nous Qui vivent dans les cieux Il n'a pas besoin de nous Allah C'est nous qui avons besoin d'Allah Pourquoi qu'il nous jette en enfer ? Avec Iblis Le mépriser Ça les gens ils me font rire Ils insultent Allah Mais Allah Il se suffit à lui-même Toi tu vas aller en enfer Et Allah Il va continuer à exister De toute éternité Il n'a jamais cessé d'exister De toute éternité Et toi tu vas aller en enfer Et c'est qui C'est qui qui perd dans l'histoire Et toi tu te moques d'Allah Tu t'insultes Allah Ou toi le sioniste Allah Donc regardez Sous un seul et même étendard Sous la gouverneur d'un seul et même dirigeant Donc ça c'était à l'époque Ta'beqli Vous le savez D'accord A l'époque C'était différent que maintenant Et puis à l'époque C'est pareil Il n'y avait pas de tank Il n'y avait pas des armes à feu Parce qu'à l'époque C'était quand même plus simple D'accord Pour trouver un terrain d'entente Et Parce que là regardez C'est de la folie Là c'est de la folie en fait Les gens C'est pour ça que je vous dis Que les gens qui sont ignorants C'est des gens qui ne connaissent rien D'accord Avec les avions de chasse Les bombardements etc Qui maîtrise ça ? Qui maîtrise ça ? Parce que toi tu parles Toi tu parles là sur internet Tu parles sur internet Alors que tu ne sais même pas mettre Un pied devant l'autre Déjà pour commencer Un pied devant l'autre Tu ne sais pas le faire Tu ne sais même pas tenir Même peut-être 20 minutes De cardio Tu ne tiens même pas A 20 minutes de cardio Et tu ne veux pas aller ici Sur internet Non il faut faire comme ça Il faut faire comme ça Comme ça Alors que tu ne tiens même pas A 20 minutes de cardio A l'époque Est-ce qu'il y avait ici Des avions comme ça Qui bombardent Des armes à feu Des tanks Des chars Comme ça Il n'y avait pas C'est pas apprendre A aller gérer Ce genre de décision D'accord Et là on parle De jihad D'accord Pas le jihad Innover Lorsque l'ennemi Envahissait une région Du pays Il avait Et encore une fois Tout ça Ce n'est pas en France Certains disent Ouais en France Il n'y a rien à faire en France Toi il t'es juste demandé De partir C'est tout Et vivre dans des pays musulmans Quand tu le pourras D'accord Et laisser les gens En France tranquille D'accord Toi t'as pas imposé Ta religion S'ils n'en veulent pas De ta religion Pourquoi tu leur imposes Oui non On va pas s'en prendre à eux Ouais on va pas s'en prendre Non Ça va certains Parmi encore les ignorants De toute façon Vous les voyez Je sais pas C'est quoi leur référence Peut-être c'est Daesh Ou je sais pas qui Mais ça c'est des gens Qui connaissent rien Qui sont ignorants Ignorants Ils s'en prennent comme ça A des innocents Comme on l'a vu en Belgique L'autre là Le chien de l'enfer Apparemment Qui vient pour Enfin qui Il venait Apparemment C'est un membre de Daesh A la fin Il a dit quoi Il a dit J'ai fait ça pour les musulmans Non t'as pas fait ça pour les musulmans T'as fait ça pour Satan T'as tué deux innocents là Même s'ils sont pas musulmans Qui t'as demandé de les tuer Ces gens là Ils ont rien fait Ils ont rien fait de mal Allah Ta'ala Il nous dit dans le Coran Ne combats pas Celui qui ne te combat pas Toi tu t'emprins des innocents comme ça Comme si c'était des PNJ Comme ça Il s'est cru Je sais pas dans quoi Il s'est cru Peut-être dans un jeu J'étais Je sais pas Il s'est cru Il va se retrouver Au jour de la résurrection Avec les deux victimes Mais ils sont pas musulmans Et wallahi Cette personne là Ces deux musulmans là Même ils sont mécréants Ils vont se plaindre à Allah Et Allah Ta'ala Bien qu'ils sont mécréants Mais ils sont mécréants Malheureusement ils vont l'enfer Mais ils vont se plaindre A Allah Ta'ala Oh Allah Il m'a tué Alors que je n'ai rien fait Et je n'ai rien fait Même s'il y a mécréant Qui va l'enfer après Le jour de la résurrection Ce sera Tout La justice parfaite T'as tué des innocents T'as tué des innocents Mais pourquoi je suis là tué ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voyez ? Donc Ça T'es voyé contre toi Ça va tuer contre toi D'accord ? Parce qu'Allah Il s'interdit de la justice Mais toi-même Tu dois t'interdire de la justice D'accord ? Le mécréant qui te combat pas Qui est gentil Qui est affectueux Regardez l'oncle du prophète Après Après oui effectivement On doit pas aimer les mécréants D'accord ? Mais on doit pas être injuste envers eux Et appliquer les règles de bienséance À partir du moment où ils nous combattent pas D'accord ? Les règles de bienséance Si tout s'arrête là Est-ce que je vous ai dit de les aimer ? C'est pas ce que je vous ai dit Mais je vous ai pas dit non plus D'être injuste Ou de les combattre injustement Parce que Allah Ta'a Il s'interdit de la justice Même envers le mécréant Il s'interdit de l'injustice Même envers le mécréant Tu vois ? Mais le khalidit Qu'on a vu là en Belgique Il s'en prend comme ça Des innocents comme ça Des gens qui peut-être Je sais pas Ils rentraient chez eux ou quoi Ils les tuent comme ça Après il dit Quoi j'ai fait ça pour les musulmans Non t'as pas fait ça pour les musulmans T'as fait ça pour Satan Le diable Oh toi le chien de l'enfer Laisse les musulmans tranquilles On n'est pas avec toi alors D'accord ? Et Toi En réalité On applique la peine sur toi là Qui a tué des innocents T'as tué des innocents Bah on applique la peine sur toi C'est pas toi qui prends les décisions Surtout si c'est payé en question là C'est pas le tien Même un pays où C'est un pays musulman C'est pas toi qui prends les décisions C'est le gouverneur Que ça soit L'homosexuel Le Violeur Ou Etc C'est le gouverneur Qui prend la décision D'appliquer la peine ou pas Sur cette personne là Pas toi C'est pas toi qui prends la décision D'accord ? Ça je voulais l'évoquer Parce qu'on voit certains Non faut appliquer ça Faut faire ça Faut faire ça Faut faire ça Non t'es toi toi Déjà t'es en France Pour commencer C'est pas toi qui applique les lois Que ce soit les lois et les peines Ça remet pas toi Ça va au gouverneur Disons si ça te plaît pas les lois Et en France Bah tu te casses C'est tout Mais c'est pas à toi d'appliquer Ça ou ça ou ça ou ça Quel savant dit ça ? Y'a aucun savant qui dit ça Quel verset dit ça ? Y'a aucun verset qui dit ça ? Quel hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit ça ? Y'a aucun hadith qui dit ça ? Comme quoi c'est à nous d'appliquer les peines Ou les lois À nous ? C'est déjà les gens de la masse Non ça remet un gouverneur C'est tout D'accord ? Que ce soit les lois ou les peines Si les lois de la France te plaît pas Tu te casses Mais t'as pas à dire Non faut appliquer ça sur lui Parce qu'il est homosculé Etc etc Mais non c'est pas ton pays ça Tu te casses C'est tout D'accord ? Même si tu les aimes pas Moi aussi D'accord ? J'aime pas les homosculés qui seraient Je les aime pas Mais je m'éloigne d'eux D'accord ? C'est tout Je m'éloigne d'eux Oui on n'a pas les aimer Etc Tu t'es loin d'eux D'accord ? Y'a pas à dire Ouais je vais appliquer ça Je vais appliquer ça Je vais appliquer ça Je vais appliquer ça Mais c'est pas ton pays là D'accord ? Encore tu te cliques Tu te cliques Tu te dégages Si ça te plaît pas C'est tout Avec eux C'est vrai en plus Ils se plaignent Mais si t'es pas content Tu te casses C'est tout Pourquoi ils se plaignent Pour appliquer soi-disant des peines Ou vous les voyez Certains Ça c'est ce que j'ai obtenu Sur Twitter C'était une vidéo Que j'avais vue aussi Avec le Belge L'autre là Comment il s'appelle Là le Belge Comment il s'appelle ? Je vais vous montrer après Jean-Louis Voilà Jean-Louis Le Belge C'était une interview Il était avec un autre Avec ses lunettes Crane rasée Crane rasée C'est ce qu'il a dit Vous savez ce qu'il a dit ? Avec les Jean-Louis Ça c'est des holidays D'accord ? Il disait Ouais moi je vais appliquer les peines Dans les quartiers Les jeunes etc Je vais appliquer les peines Mais toi tu vas appliquer Les peines de quoi toi ? Qu'est-ce que tu vas appliquer toi ? Est-ce que t'es un gouverneur toi ? Bah non Bah tu te tais Tu fermes ta bouche Laisse-les S'ils veulent être dans la drogue Etc etc Bah ils rendront des comptes D'accord ? Toi tu vas appliquer quoi toi ? C'est pas ton pays déjà La Belgique Et bien même Si c'était ton pays Ça revient au gouverneur D'appliquer les lois et les peines C'est pareil Même eux Même les mécris Ils ont mieux compris ça Par exemple Quand quelqu'un porte une plainte Quand quelqu'un porte une plainte Etc Tu es jugé devant la justice C'est qui qui prend la décision ? Bah c'est la justice qui prend la décision Si l'autre il a mérité 5 ans Ou pas de prison C'est pas toi qui décide S'il a mérité 5 ans de prison Ou s'il doit avoir ça Ou s'il doit avoir telle punition Mais tu as ces gens là Hein De Daesh Ou de Parmi les Kholy Etc Qui n'ont pas compris ça Parce qu'ils n'ont qu'un lien Avec l'islam ces gens là Ils n'ont pas compris ça Alors que même Les mécris Ils ont compris Que la peine de 5 ans de prison Que les lois Que la peine Etc Ça revient au gouverneur Mais eux Ils n'ont pas compris Alors que même Les mécris Ils ont compris Et là c'est pareil Pour l'armée Etc Tu envoies sur le Des gens que tu envoies sur le terrain C'est des gens qui sont compétents Tu n'as pas envoyé Un ignorant Quelqu'un qui n'est pas compétent Ou etc D'accord Donc c'est quelqu'un Qui connait le sujet Sur la question D'accord Parmi les ulama Les savants Pour venir sur le sujet Qui nous disent Exactement Ce qu'il faut faire Et quoi faire D'accord Et pour revenir Par rapport aux décisions Les lois Les peines Etc Tout ça Ça revient à un gouverneur Musulman Ou un gouverneur Dans son pays Respecté D'accord Si toi Tu vas mériter 4 ans 5 ans présents Ou si l'autre Il mérite une peine Ou si l'autre Il mérite Parce que des fois Il y en a Ils font de la Comment ce qu'on appelle Vous savez là Pour les Pour Pour ne pas les mettre En prison Ils vont lui faire Faire des trucs Des tâches D'accord Genre pendant Je sais pas 8 mois Il va nettoyer Telle chose Ou faire telle chose Ou travailler Pour telle chose Non Ça c'est quoi C'est la punition Des mineurs Oui Mais ça Ça revient à qui C'est qui qui prend Cette décision là Est-ce que c'est toi Ou c'est que c'est moi Est-ce que c'est moi Qui prend cette décision Non c'est pas C'est pas moi C'est pas toi C'est pas moi D'accord C'est le procureur Ou il me semble Des gens Des gens qui sont qualifiés Des gens qui sont Qui font partie ici De la justice D'accord Et en islam Nous on a des textes Qui sont clairs Et qui sont sans ambiguïté Les lois Et les peines Reviennent au gouverneur Seulement Et pas à toi Petit D'accord Réputation des khos religieux C'est pareil pour le sujet du djihad Ça revient au gouverneur musulman Lui qui doit dire Si ok Si non Et aux savants Également Parce que le djihad C'est un sujet religieux Normal Donc Tout ce qui est sujet religieux Revient aux savants Et la rupture d'impact Par l'ennemi Donc on va regarder Encore derrière Excusez-moi Alors actuelle Chaque pays A son propre gouverneur Donc c'est à dire Qu'est-ce qu'il dit A l'heure actuelle Chaque pays A son gouverneur Qui conclut des pactes Des engagements Propres à son pays Et de ce fait Lorsqu'un pacte Est conclu par un pays Un autre pays N'est pas concerné Par celui-ci Et la rupture D'un pacte Par l'ennemi Avec un pays en particulier N'implique pas La rupture Des autres Pactes Passés Avec d'autres pays Il est possible Allah ou A'lam Il est possible Qu'il y ait un pacte Avec d'autres pays Avec l'Arabie saoudite Dans les prochaines Dans les prochaines années D'accord Allah ou A'lam Lesquels Mais c'est possible Des gens qui vont Soutenir Cette cause La cause palestinienne Des gens qui vont Soutenir la cause palestinienne Par la grâce d'Allah Des pays qui ne sont même pas musulmans D'accord Alors je vous laisse Deviner lesquels C'est à vous de le voir Mais ce switcher Viendra d'Allah D'accord Et comme on dit L'union fait la force Et ils ne pourront pas répondre Enfin ils ne pourront pas En fait Il faut laisser Il faut laisser les gens de science Il faut laisser Allah Organiser Comme lui Il le veut D'accord Et pas assez précipité Il se peut Qu'il y ait des pays Qui s'unissent Avec les musulmans Alors que ces pays là Ne sont pas musulmans Ce ne sont pas des pays Considérés comme musulmans Entre autres D'accord Bien qu'il y ait des musulmans Dans ces pays là Oui De toute façon Dans tous les pays Il y a des musulmans Vous voyez Par exemple la France C'est un pays mécréant Oui Mais il y a des musulmans en France Mais ce n'est pas un pays musulman D'accord Parce que la majorité Des gens qui sont en France Ce n'est pas musulmans C'est un pays mécréant D'accord Et le gouverneur Ce n'est pas musulman Et Il y a forcément Après c'est Voilà C'est Albert Pike Qui avait dit ça Il avait dit Comme quoi La troisième guerre mondiale Doit être fragmentée Par la division Entre Les gens Ils vont se scander En deux camps Et il y a des gens En fait Qui vont soutenir Après voilà C'est un franc-maçon Peut-être Peut-être qu'il y a du faux Il y a du vrai Dans ce qu'il dit Donc il faut faire attention Vous voyez Il faut faire attention Mais en tout cas Il y a des gens Qui vont soutenir Des gens qui ne sont pas musulmans Des pays qui ne sont pas musulmans Qui vont soutenir La cause palestinienne Qui vont soutenir Ici les musulmans D'accord Et ça c'est un soutien Qui vient d'Allah Subhanallah Donc invoque Allah Invoque Allah Au lieu de toi Et comme ça T'as la main dans la semoule Tu ne sais même pas Tenir 20 minutes de cardio Reste à ta place D'accord Et c'est pas à toi C'est pas à toi C'est pas à moi De prendre des décisions Comme ça Ça revient au gouverneur Ça revient au gouverneur musulman Ça revient aux savants Pourquoi tu ne restes pas à ta place Pourquoi tu te précipites Allah Évidemment C'est hadjib Et qu'est-ce que tu as fait Pour le dollar Barakallah Et moi-même Qu'est-ce que nous avons fait Pour le dollar Et si Si demain nous mourons Je vais t'écrire Si je ne sais pas Mais on va jouer Une guerre Une guerre Une troisième guerre Et après Ça se trouve Tu meurs dans cette guerre Tu meurs Tu meurs Et t'as fait quoi T'as fait quoi Est-ce que t'as prié Est-ce que tu as fait le huk Est-ce que tu as fait Un seul mois du ramadan Correctement Et je me parle à moi-même Correctement Un mois du ramadan Correctement Sans insulter Avec un bon adab Sans rater un jour Sans manquer de prière En faisant des inquiets Est-ce que tu as fait Un seul mois Un seul mois du ramadan Correct Et si tu meurs Dans cette guerre Si il y a une guerre On demande qu'Allah Il nous préserve Et si tu meurs Tu meurs C'est trop tard Pourquoi tu dis Il faut faire ça Alors que tu n'as pas fait ça Toi Par rapport à ton dollar Et après tu vas sur internet Tu te dis Ah il faut faire ça L'Arabie Saoudite Il faut qu'il fasse ça Les pays arabes Il faut qu'il fasse ça Mais tais-toi Et toi tu fais quoi toi Pour toi-même Déjà Pour ta propre âme Bah prépare-toi là Déjà Pour ton âme Peut-être quand même Qu'on va partir Plus tôt prévu D'accord Donc je vous l'ai dit Oui il y aura un moment de paix Avec les mêmes maladies Mais il y aura forcément Des choses Voilà Peut-être On ne sait pas Comment ça va se passer On n'en sait rien Donc il faut toujours ici Nous se préparer Pour nous-mêmes d'abord Avant de dire Oui non Faut faire ça Faut faire ça Faut faire ça On l'entend L'autre Il me dit L'heure est grave L'heure est grave L'heure est grave L'heure est grave De quoi T'es en France toi L'heure est grave Pour nous déjà Pour notre âme À nous On est d'accord Donc Faut faire ça Poursuivre Je sais qu'il soit Les dirigeants Qui vont passer D'engagement En révertissant l'ennemi Et de cela Que ce soit l'ennemi Lui-même Qui rompe l'engagement Qu'ils avaient avec ce pays Alors Le troisième angle A notre époque Où les contrées Sont nombreuses Et les allégeances Diversent au sein Des pays Musulmans Quitter un pays musulman Pour un autre Constitue une offensive Et non une défense Excusez-moi Car celui qui guide son pays Pour un autre Est en réalité Dans une optique D'attaque de l'ennemi Et non des défenses Comme mentionné précédemment Il accompte donc aux musulmans De se tenir Dans la législation D'Allah Sans provoquer les gens Par les salaires d'émotion Comme Comme La mystinguette Désolé Je n'ai pas mystinguette Parce qu'il y a mis Elle dit Elle C'est ce qu'elle fait Elle dit quoi Regardez Le shiikh Suleiman Qu'Allah le présente Il accompte donc aux musulmans De se tenir A la législation D'Allah C'est ce que j'aurais Du lui mettre Moi Je vais lui mettre Il accompte donc aux musulmans De se tenir A la législation D'Allah Sans provoquer Les gens Par les élans Par les élans D'émotion Je vais faire Copier-coller Je vais faire Copier-coller Et puis je vais L'envoyer Vous voyez qu'on le fasse Ensemble On fait ensemble Si vous voyez Attendez Alors On va l'envoyer ensemble Bon ça c'est un autre truc J'ai été chargé J'avais bien aimé Ce rappel Ce que ton coeur éprouve Délaisse-le Allahu akbar Vous voyez Vous voyez là je le ferme Mais peut-être même Dans deux semaines Tu aurais oublié ça Vous voyez Cette parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ça se pourrait prendre Mais tu te répètes trop Peut-être dans deux semaines Tu vas oublier Cette parole du Rasul Voilà Donc tu le re-regardes encore Alhamdulillah Hop Deux semaines plus tard Alhamdulillah Allez Donc allez J'ai pris le screen Bichir Attends j'ai une notif Ok Excuse-moi Hop Allez Il incombe donc aux musulmans De se tenir à la législation d'Allah Sans provoquer les gens Par les éléments d'émotion Voilà Ami Hop là Hop là Retweet Repost Voilà Parfait Ces appels en direction De la jeunesse musulmane Les incitant à quitter leur pays Et à ne pas respecter Les positions prises Par leurs dirigeants Ne constituent En réalité Qu'une tentative De tromper les jeunes musulmans Et les faire tomber Dans ce qui ne renferme En aucun cas Un bien Ni pour eux Ni pour ceux Qu'ils vont rejoindre Et comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Peut-être même Tu vas rejoindre Le Hamas Le Hamas Les gens de la Haas Les gens de la Haas Ou peut-être même Tu vas rejoindre Je ne sais pas Au moins Et puis tu vas te retrouver Dans un guet à part Avec les chiites Avec les chiites Peut-être même Ils marchent ensemble Qui sait Qui sait Et il y a des textes Qui justifient cela Donc tu vas te retrouver Je ne sais pas Mais qui t'as envoyé là-bas Et au final Au final Peut-être même Tu vas perdre la vie Parce que au final Tu as trahi Dans une trahison Ça c'est pour réfuter Ceux qui disent Qu'il faut Absolument S'allier Avec Les khawarijs Les khawarijs Ou les gens De Hamas Les gens de Hamas Etc Attention ne les écoutez pas Ces gens-là D'accord ? Attention ne les écoutez pas D'accord ? Ces gens qui trompent Les musulmans Ces gens-là Donc En réalité En réalité Avec une tentative De tromper Les jeunes musulmans Et les faire tomber Dans ce qui ne renferme Aucun En aucun cas Un bien N'est pour eux N'est pour ceux Qui vont les rejoindre Il nous incombe Donc De secourir Nos frères palestiniens De manière Chalaïe Et Nous avons certes Affirmé Répéter A de multiples reprises La nécessité D'invoquer En faveur De nos frères De manière Générale De manière Spécifique Donc L'arme L'arme Comme l'a dit Il me semble C'est Rasulullah Qui l'a dit La meilleure arme Du croyant C'est l'invocation C'est sa meilleure arme C'est à dire T'as vu Certains pensent que La meilleure arme C'est Je ne sais pas Une M16 Une Famas Ou Une meilleure arme Ou un char J'ai un char J'ai un char Je suis dans la meilleure arme J'ai la meilleure arme C'est moi qui ai la meilleure arme Alors que non Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Ta meilleure arme C'est la vocation C'est la vocation D'accord Parce que Si Allah Il répond à ton invocation Oh Allah Brise une montagne Mais Allah Il répond à ton invocation Quelle arme Détruire une montagne Il n'y a pas d'arme Qui détruit une montagne D'accord A part si Vous avez compris Mais Allah Il est au dessus De ça encore Tu fais la vocation Tu fais la vocation Si Allah Il t'aille pour ta Une vocation Allah Il est capable de tout Allah Il est capable de tout Allah Il est capable de tout Il est capable de tout Il est Omnipotent Omnipotent Qui veut dire Il est capable de tout C'est pour ça que Rasul Il dit L'arme La plus forte La meilleure arme Du croyant Il n'y a pas Plus meilleur Qu'arme Pour le croyant Que la du'a Que les du'a L'invocation D'accord Avocat en leur faveur Durant nos prières Lors de nos Prostérations A la fin de la nuit Avocat en leur faveur Lors de nos Sermons du vendredi Avocat en leur faveur Lorsqu'on se réunit Pour un cours Et à d'autres occasions Dès que cela Est possible Il nous est aussi obligatoire De les aider Afin d'alléger La difficulté Dans laquelle Ils se trouvent Chacun depuis son pays En fonction De l'organisation Mise en place Dans son pays Afin que les aides Et les dons Puissent parvenir A l'offrir en Palestine Nous devons nullement Nous montrer avare Envers nos frères Et nous ne devons nullement Retarder selon raison Des erreurs commises Par cet homme Nous devons au contraire Nous empresser De les aider Tout en respectant Les organisations Mises en place Dans chaque pays Quant à appeler A des choses Bien plus précipitiables Que bénéfiques A des choses Qui ne sont En aucun cas Légiférées La science religieuse Indiquant leur opposer Il est interdit D'appeler les gens A cela Comme on l'a dit Tout à l'heure Il est interdit De réunir Les gens Autour de telles choses Notre bien Notre victoire Notre puissance Notre honneur Réside dans notre Attachement A la légitiation De notre seigneur Et j'avais laissé La dernière fois Un commentaire Sur cela Par exemple Quelqu'un Qui est innovateur Qui est innovateur Je vais vous montrer Inch'Allah Le commentaire en question Je fais deux secondes Alors j'avais mis ça Je suis aussi persuadé Que soutien d'Allah Ne viendra que par nos réformes Quoi C'est un premier temps Et aussi par le fait De soutenir sa religion Combien sont ceux Qui ne soutiennent pas La religion d'Allah La rade Combien sont ceux Qui pensent que Soutenir la religion D'Allah C'est le fait De manifester Dans les rues Alors que Lui même Il ne soutient pas La religion d'Allah Contre les innovateurs Contre Les mécrans Qui ment sur l'islam Il ne le réfute pas De manière intellectuelle Il ne Partage pas La science Il ne partage pas Les paroles des savants Où il ne partage pas Des versets couraniques Où il ne met pas Ici Ses services Au service de l'islam Fait qu'il a la langue arabe Etc Il ne se rend pas service Il ne rend pas service Aux gens Aux croyants Et après Il pense Celui là Il pense Aider les palestines Alors qu'il ne rend pas service Il ne soutient pas La religion d'Allah Il ne soutient pas La salifia Il ne met pas en garde Les innovateurs Les menteurs Les gens du chit D'accord Les homosexituels Pareils Il ne fait pas Le déserveu Contre ces gens-là Donc le laxisme Dans le style Et il pense Après aider Les palestines Donc J'ai dit Quoi d'autre Celui qui combat La salifia Qui combat la salifia Comme Les 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 Abdelhi Etc Ils combattent Il nous traite De Madakhila Etc Après Ils disent Non il faut le faire Comme ça Comme ça Comme ça Oui les palestines Ceci Celui là Tu es un innovateur Tu combats La salifia Tu traites Tes frères De Madakhila Après Tu vas nous dire Comment il faut faire Toi Alors que tu combats Les gens de la sunnah Alors que tu ne soutiens pas La salifia Donc il ne soutient pas La réalité de la religion d'Allah Parce que la religion d'Allah C'est la salifia Incontestablement Et je le dis De manière Sûre et certaine Donc il ne soutient pas La religion d'Allah Voilà Et qui nous traite De Madakhila Etc Vous savez Combats les gens de la sunnah Comment celui là Il veut réformer la communauté Par la manifestation Alors qu'Allah Il ne soutient pas Il ne nous soutient pas D'accord C'est pas par prétention Qui se dit ça Mais comment quelqu'un Il nous traite De Madakhila Qui combats Les gens de la sunnah Qui ne soutient pas La salifia Non Et il pense Réformer La communauté Par la manifestation C'est terrible C'est terrible Donc On reprend Nous devons nous attacher A la législation d'Allah A mettre en pratique Les dispositions révélées Par Allah C'est là Que se trouve La puissance La noblesse Et la victoire Et si vous ne savez pas Demander aux savants Et ce Les savants Crènent véritablement Leur seigneur Les lois Les peines Les décisions Reviens au gouverneur Pas à toi Ni à moi Ni à toi Mes stinguettes Peut-être que tu peux Ici M'en apprendre plus Sur les cours de cuisine Mais sur ce genre de sujet Tu dois juste En fait Prendre ta bouche Et mettre un Ceinture éclair Et laisser les gens compétents Les hommes Aller à ta place Parce que tu ne vas pas Nous dire Toi comment il faut faire Ce qu'il faut faire Quand même Et même à moi Je vous l'ai dit Même moi Je dois me taire Ce n'est pas moi Qui dois dire aux gens Quoi faire D'accord Ça ça revient Au gouverneur Au gouverneur C'est tout Ah tu te répètes Ah bah oui Je me répète Parce que peut-être Que tu as oublié encore Allah nous accordera La victoire Que si nous faisons Triompher sa cause Alors Voilà Et certes Allah fait triompher Qu'il veut La Ilhaïla Par conséquent Si nous désirons Faire triompher Nos frères Nous devons d'abord Faire triompher La cause d'Allah Voilà Ah bah voilà Voilà En ce qui concerne Nos propres personnes Déjà pour commencer Donc nos personnes A nous Et aussi la cause De la salafia Qui Qui Franchement Ces gens là Qui nous traitent De madakhir Qui combat les gens De la sunnah Ils combattent Les gens de la sunnah Ils ne combattent pas Les gens de l'innovation Ils ont du lien Du laxisme Concernant la homosexualité Etc Et d'autres sujets Ou du laxisme Sur d'autres sujets Vous le savez Ils ont du laxisme Celui-là Il ne fait pas triompher La cause d'Allah Et après vous les voyez Non il faut faire comme ça Il faut faire comme ça Pour faire ça Pour les palestiniens Mais tu ne soutiens pas La cause d'Allah Tu ne soutiens pas La religion d'Allah Déjà Voilà Tu ne soutiens pas La religion d'Allah Mais tu veux faire triompher Les palestiniens Alors que toi-même Tu ne soutiens pas La religion d'Allah Et tu combattes les gens Dans la sunnah Il y a tout à faire avec lui Et qu'Allah me pardonne Si je parle comme ça Mais je me parle à moi-même aussi D'accord Et qu'Allah nous aide D'accord Qu'Allah nous aide Moi compris Quand tu as désobéir à Allah Sur prétexte de faire triompher Nos frères Par Allah Rien de cela ne constitue Un secours Un secours Ni un bien Ni un soutien Donc je vous l'ai dit Tout à l'heure Je vous l'ai dit tout à l'heure Quand tu as désobéir à Allah Je répète Quand tu as désobéir à Allah Sur prétexte de faire triompher Nos frères Certains sont capables De faire un crédit Pour partir en Palestine Ce n'est pas une blague On va faire un crédit Comme ça on prend Je ne sais pas Des gens Ils vont partir en Palestine Les gars ils font du haram Ici Pour soi-disant Faire un bien derrière Un bien imaginaire Donc certains ils sont comme ça Ils ne font pas la prière Etc 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 Et il pense faire triompher La religion d'Allah Peut-être même Il te fait parler Peut-être même Je vous l'ai dit tout à l'heure Il ne comprend pas Les gens de l'assunna Il ne refute jamais Les gens de l'innovation Il s'assoit avec eux Il peut-être même Il fait leurs éloges Peut-être même Vous savez Peut-être même Lui-même Il propage l'innovation Ou des ambiguïtés Et Il pense que Bref Vous savez Quand tu as désobéir à Allah Ce texte de triompher nos frères Les palestiniens Et les palestiniennes Et Plus encore Par Allah Rien de cela Ne constituer un secours Ni à bien Ni à ce qu'on Mon conseil Donc Adressé aux musulmans Et aux musulmanes Et de craindre Allah Et de ne pas faire partie De ceux qui délaissent Cela Ou de ceux Qui disputent A ce sujet Mais Qu'ils s'accrochent Plutôt à la législation Du seigneur De l'univers Par Allah Par Allah Puis par Allah Nous aimons certes le combat Et chaque nuit Nous pensons au combat Dans le cas uniquement D'un combat Chez l'I Les Jifari Par Allah Si un combat Légiféri Devrait avoir lieu Nous serions Certes au premier rang Non c'est ce que je voulais dire Tout à l'heure Vous voyez au début de la vidéo Enfin au milieu Au début de la vidéo Vous voyez Regardez ce qu'il dit ici Le cher Par Allah Si un combat Légiféri Devait avoir lieu Nous serions Certes au premier rang Afin de combattre Le sentier d'Allah D'accord Nous combattrons Oui Nous nous combattrons Certes Pas par Mauvaise ferveur De la Jahili D'accord L'époque L'ignorance D'accord Avant l'islam Ni par nationalisme Ça c'est un réputé Certain Ni par esprit de clan Nous ne combattons Que pour Allah Afin d'élever la parole Nulle divinité Digne N'est digne Nulle divinité N'est digne D'adoration Si ce n'est Allah D'accord La ilaha illallah Dans le but de secourir L'islam Et ses membres D'accord Ses membres C'est à dire Les croyants Et les croyantes Sincères D'accord Les croyantes Et les croyantes Sincères Qui aiment Allah Et son prophète Sallallahu alayhi wasallahu alayhi wasallam Bien qu'il y a des guillaumes Qui sont musulmans Oui il y a des guillaumes Qui sont musulmans Mais il y a des gens Sur internet Wallahi Qui se amusent de cette situation Là ils ne sont même pas musulmans Wallahi 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 Ils ne sont pas musulmans Ils chauffent les musulmans Sur internet Ils les chauffent D'ailleurs Je regardais un petit peu Son profil Alors je ne dis pas Qu'il n'est pas musulman Attention Parce que je veux On va dire Je suis un taqfiri après Je ne vois pas Beaucoup d'islam D'accord Parce que regardez Elle dit quoi Elle dit Désolée de vous dire ça Mais l'heure est grave Si ce n'est Regardez Ce n'est ni le moment De se reposer sur ses lauriers Ni le moment De discuter d'argent Donc le fait D'envoyer Un service médical Ou à manger Etc Pour toi Ce n'est pas Ce n'est pas agir ça C'est ce qu'il dit Elle dit tout de suite Elle ne fait pas l'argent Non ce n'est pas l'argent C'est de l'action Ça aussi Le fait d'envoyer Un service médical A manger Ce n'est pas de l'action ça Elle dit Le temps est à l'action Oui Mais le fait d'envoyer Du médical L'alimentation etc Et de l'argent pour ça Mais c'est bien de l'action ça C'est de l'action Ce n'est pas de l'action ça Le fait d'envoyer Des médecins Et de l'alimentation Et même Des gens pour Pour leur dire de fuir Etc D'accord Ou pour transporter Les victimes etc Ou des gens qui sont blessés Pour les aider en nuit Pour les aider etc Avec des véhicules etc Pour les aider en nuit Pour qu'ils partent Qu'ils fuient Ce génocide Parce qu'ils attaquent d'en haut Et ils attaquent d'en haut Ils vont faire commun Ils attaquent d'en haut Ah bah oui Donc elle Elle Apparemment elle a tout compris Alors qu'elle n'a rien compris Elle ne maîtrise rien Mais elle donne son avis comme ça D'accord L'heure est grave Ce n'est pas le moment de se reposer Sur ses loyers Disputer avec l'argent Le temps à l'action etc Je suis désolé Ça m'est né Ce genre de choses Il faut rester à sa place Au bout d'un moment D'accord Et donc jouer sur sa page Et ça c'est des chauffeurs C'est des chauffeurs de salle Ça Chauffer les musulmans Comme ça Et Ouais Faut de l'action Faut de l'action Comme si le fait de donner À manger Ou Envoyer des ambulances etc Comme si ce n'était pas de l'action Bref Bref Et eux ils ne font rien C'est à dire que eux ils ne font rien Mais ils vont critiquer Alors je ne parle pas de forcément elles Mais certains Ah les pays arabes Qu'est-ce qu'ils font Ah les pays musulmans Qu'est-ce qu'ils font Ah ils me disent Mais utilisez-vous C'est à votre place Qu'est-ce que c'est en cette haute Qu'est-ce qu'ils font rien Peut-être qu'ils font quelque chose En privé en ouf Qu'est-ce qu'ils en cette haute Parce qu'ils ne vont pas mettre Sur Twitter ou sur TikTok Ce qu'ils font Comme certains A chaque fois qu'ils font une bonne action Ou à chaque fois qu'ils font Qu'ils font quelque chose De bien dans la vie Ils veulent lâcher sur internet Mais c'est pas ça C'est pas la vraie vie ça C'est pas la méthodologie Des gens de la Sunna ça Le fait d'afficher Donc c'est pareil Pour gouverneur Quand on conseille un gouverneur C'est un privé On va pas mettre sur TikTok On va pas mettre sur Twitter Ah j'ai conseillé un gouverneur Regardez j'ai conseillé un gouverneur D'accord Qu'est-ce qu'il y a des choses Qui se passent en prix Que nous on sait pas On ignore ça D'accord C'est-ce qu'ils vont sur internet Ah que font les musulmans Que font les gouverneurs Que font les pays arabes Mais qu'est-ce qu'on en sait nous Peut-être qu'ils agissent D'accord Tu sais pas toi D'accord Bah oui Mais il faut probablement Qu'ils agissent D'accord Probablement C'est sûr même D'accord Mais il faut les laisser faire eux C'est eux qui décident C'est les gens compétents Les gens qui maîtrisent leur sujet Les gens qui sont Dans la politique Dans la politique Qui sont gouverneurs Des gens qui sont savants Aussi également Comme on l'a dit tout à l'heure C'est pas à toi De dire non Que font ceci C'est quoi ça Allah c'est Allah il t'a mis à ta place Il t'a mis à ta place Il t'a mis là où il faut Il y a une sagesse Il t'a mis là Il t'a mis toi Il t'a pas mis gouverneur D'accord Il t'a mis là Il t'a mis chez toi Il t'a mis dans un 30 mètres carrés Il t'a mis Tu es à ta place ici Bah reste à ta place D'accord Moi il m'a mis à la place Il m'a mis là D'accord C'est tout Donc Faut parler à la place des autres Comme ça Donc je vais sur son profil Et je dis pas qu'il n'est pas musulmane D'accord Je dis pas qu'il n'est pas musulmane Mais C'est un peu chelou quand même Et les trucs qui ont Marcel Di Je rappelle que la devise du Mossad Et C'est qui Bon Je sais pas ce qu'il Regardez quand même un petit peu Bon Bon là Elle reposte un truc Je sais pas ce qu'elle reposte exactement Je pense que tout est dit Donc voilà Des citations de mes créants Des gens Vous voyez Au lieu de poster des hadiths Du prophète La mort de l'empathie humaine Est l'un des premiers signes Et le plus révélateur Ah d'accord Ok Bon Bon bah J'ai pas vu un rappel sur l'islam pour l'instant Est-ce que vous avez vu vos rappels sur l'islam Est-ce que vous voyez des rappels sur l'islam Bon c'est ça que je regarde Celui à qui Allah Levez-le bien Il lui accorde ici la compréhension de l'islam Bonne compréhension Mais s'il y a pas d'islam Si on voit pas l'islam Déjà Tu peux pas avoir la compréhension D'expliquer un sujet comme le dirait Vu qu'on voit pas l'islam Sur ta page Comment toi tu vas nous expliquer Comment Parler d'un sujet comme ça Que moi même j'ignore Vraiment c'est terrible C'est terrible Alors qu'il n'y a pas l'islam sur ta page Il n'y a pas Les gens Parle de sujet comme ça Alors qu'on ne voit pas l'islam Déjà ne serait-ce que sur la page Il n'y a pas Il parle du sujet comme ça Vraiment c'est Donnent leur avis sur un sujet comme ça Alors qu'on ne voit pas l'islam Sur leur page Il n'y a pas d'islam Désolé hein Vous allez me dire que je mâcheronne un peu Mais Faut aller le faire quand même Bon après je ne dis pas qu'il n'est pas musulmane D'accord Mais bon C'est quoi cette daube là Qu'est-ce que je ne les ai pas eu Bon ben voilà Je ne dis pas qu'il n'est pas musulmane D'accord Il y a très 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 peu d'islam Bah je n'ai pas vu un verset Je n'ai pas vu un hadith Je n'ai pas vu de parole des savants Je n'ai rien vu de tout ça sur sa page Pourtant C'est quand même plus de 2015 Et elle dit ça L'action etc etc Il faut rester à ta place Par Allah Si un combat Je vais revenir à être entamé Nous serions parmi les premiers à combattre Et parmi les premiers à émouplir Pas toi Miss Tinguette D'accord Toi continue à battre des oeufs D'accord C'est tout Bonne omelette Pas trop Pas trop cuite S'il te plaît D'accord Voilà C'est tout Tu restes dans Que tu maîtrises toi Parle pas à la place des autres Laissent Les hommes Les gens compétents Les savants Dire ce qu'il y a à dire D'accord Surtout des sujets comme ça Et ça je suis un sujet religieux D'autant plus Si toi même Tu n'es pas Bien dans la religion Tu dois encore plus Tu dois encore plus te taire Voilà Et nous ne prononçons guère Ces paroles Ces propos Afin de faire Afin de faire délaisser Bon je pense qu'il y avait une meilleure formulation Afin de faire délaisser Le combat de le sentier d'Allah Allah c'est tout le contraire Et nous recherchons au refuge auprès d'Allah Contre une telle situation C'est à dire que nous on ne sait pas ce qu'on souhaite D'accord C'est à dire La guerre Tout ça c'est quelque chose Le croyant il ne veut pas ça La guerre ça veut dire quoi ? Guerre égale Effusion de sang Égale victime Égale Mort d'enfants Mort de D'innocents De femmes etc De personnes âgées etc Vandalisme Maisons perdues Bien perdues Perte D'accord Des coeurs qui sont déchirés Des familles qui sont déchirées D'argent aussi également D'accord Perte d'argent Plein de pertes C'est plein de pertes C'est ça en fait Ce que les gens ne comprennent pas Les gens ne comprennent pas Les gens ne comprennent pas Parce qu'ils ne voient que leur intérêt à eux Et Wallah un jour si eux-mêmes Je ne sais pas moi Si en France Je ne sais pas moi Je ne sais pas ce que je souhaite D'accord Si je ne sais pas moi Il y a une guerre Qui vient en France Soyez Wallah Ce sera les premiers à avoir peur Et à pleurer pour leur bien Et à pleurer pour Pour leur matériel etc Et pour leurs proches Mais vu que ça ne leur concerne pas eux Vous voyez eux C'est pour ça qu'ils sont comme ça C'est pour ça qu'ils sont comme ça En réalité Parce que ça ne les touche pas eux Vous voyez Parce qu'ils ne savent pas en fait Ce que ça peut Derrière Ce que ça peut engendrer Comme désastre Comme perte Que ce soit une perte Par rapport Aux proches etc Les pertes Par rapport Que ce soit matériel Ou même Au niveau des proches Au niveau matériel D'accord Par des lourdes pertes Avec des lourdes séquelles Il va prendre des années Des années Peut-être même Plusieurs dizaines Des dizaines Des dizaines d'années Pour se remettre de ça D'accord Peut-être même 50 ans Pour se remettre D'une guerre En réalité Lorsque le pays A la question Il a été touché Mais ces gens là Ils sont ignorants Ils ne savent pas ça Parce qu'ils ne pensent pas loin Ils ne pensent pas conséquences Ils ne pensent pas Les conséquences qu'il y a derrière Et les Khoj Ces ignorants là Ces ignorants Qui ne comprennent rien De la religion Ces gens là Alors que moi Je suis ignorant Mais je suis beaucoup moins ignorant Que ces gens là D'accord Par la grâce d'Allah Et tous les mérites Le reviennent D'accord Mais ces gens là C'est le summum De l'ignorance Et eux Ils ne pensent pas aux conséquences Donc nous Ce n'est pas ce qu'on souhaite D'accord Qu'il y ait des guerres Qu'il y ait des conflits Etc D'accord Mais c'est eux Qui le veulent Vous le voyez D'accord Mais Que je vous l'ai dit tout à l'heure C'est pour la folie C'est pour la folie C'est le thang Ça revient au gouvernement musulman C'est lui qui prend les décisions C'est les savants qui prennent les décisions Toi tu te tais Tu rentres sur le côté D'accord Et Prépare ton âme Prépare tes bagages C'est tout C'est tout On continue la suite Inch'Allah La ilay l'Allah La ilay l'Allah Dis la ilay l'Allah La ilay l'Allah La ilay l'Allah Là Tu révoques Allah Tu prépares ton âme Tu prépares ton âme D'accord Mais Tamiya a dit La meilleure des actions La ilay l'Allah Le fait que tu dises La ilay l'Allah Déjà juste tu dis ça Tu aides les palestiniens Tu aides les palestiniens La ilay l'Allah Mais Nous Prononçons A propos D'après la connaissance Que nous avons De la religion De notre seigneur Et nous avons l'obligation De la faire Parvenir A notre communauté Et de protéger Les jeunes Musulmans Avec ces explications Voyez le shir Voyez les sagesses Et toi tu es un jeune Qui joue au foot Qui regarde des mangas D'accord Laisse Cette chose là Le djian Gouverneur C'est lui qui prend la décision Et qui Remis ces hommes Doit Faire cette chose là D'accord Si Il doit avoir Cette chose là Je dis bien si Pas toi 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 Qui regardes des mangas Toi Qui joue au foot Etc Qui ne sait pas Tenir 20 minutes Le cardio Toi reste à ta place D'accord Moi même Je joue au foot D'accord Et le foot C'est une bonne activité D'accord Ca fait les jambes Ca travaille les jambes Ca travaille le cardio Etc D'accord Il y a une différence Entre le foot Et le djian D'accord Mais quand même D'accord Donc Ca là Même Le djian Le combat Parce que On peut dire Que le djian Aussi Chez les mécréants C'est le gouverneur Qui va envoyer Le mec Qui s'appelle Pas le djian Chez les mécréants C'est Un gouverneur Qui va utiliser Des soldats D'accord Mais c'est lui Qui sélectionne Ces soldats Pour aller combattre Pour aller combattre Justement L'armée ennemie D'accord Comme il y a eu Pour le passé Etc Mais c'est le gouverneur Qui sélectionne C'est pas toi Toi qui décide De toi même Aller partir là bas Ou là bas Et c'est toi Qui prends Ta décision De toi même Comme un déserteur Même les mécréants Ils ne font pas Ce que tu fais toi Toi le kholij Toi le kholijit Excusez-moi Le kholijit Donc ces gens là Ils ont rien compris Ils ont rien compris Donc Même le djihad D'accord En islam C'est le gouverneur Qui décide Qui doit partir Qui doit pas partir D'accord Et Et Quand Il le faut Ou pas Ça aussi c'est important D'accord Tout En fait Tout revient au gouverneur musulman Aux savants D'accord Quand on parle de ce sujet là Djihad Ça revient uniquement au gouverneur Et au savants Pas Celui qui vous dit Est-ce que ça revient A d'autres que ça Fait attention Soit c'est un innovateur Ou soit c'est un ignorant Qui doit se taire D'accord Dans les deux cas Et ça Allah Donc c'est Allah Qui guide les cœurs Des égarements Sous couverts De prédications Non conformes au vrai Ni à la science authentique Je demande à Allah Par ses beaux noms Et ses nobles attributs De précipiter Le soulagement Pour nos frères Opprimés En Palestine Amen Dites Amen avec moi Inch'Allah Je demande à Allah Par sa force Sa puissance Et son pouvoir De protéger Toute la Palestine Ainsi Que l'ensemble De ses habitants Des obus Lancés par les juifs Donc En Palestine Amen Oh Allah Fait que chaque Obus Lancés par les juifs Soit une destruction Pour ces derniers Pour eux-mêmes Au toit Le maître De l'univers Amen Oh Allah Fait qu'il ne cause Aucun tort A nos frères musulmans Oh Allah Tu es certes Le plus fort Le tout puissant L'homme nipotent Celui que rien Dans les cieux Et la terre Ne saurait Son autorité Amen Amen Nous demandons Allah Aux toi Notre seigneur De nous accorder La satisfaction Vis-à-vis de nos frères En éloignant De toute atteinte Tout mal Aux toi Le maître De l'univers Amen Ça dans les mosquées Y'a pas Les mosquées en France Y'a pas Y'a pas Voilà Vous avez Votre réponse Ceux qui nous reprochaient Ah bah Ouais Pourquoi tu t'en prends à lui Ouais Pourquoi tu t'en prends à lui Voilà Là tu ne soutiens plus La religion d'Allah Pour dire que les imams Ne soutiennent pas La Palestine Là par contre Je ne leur fais pas Le reproche Voilà C'est ce que tu appelles Toi l'Emma d'Akhila Qui prend des invocations Pour la Palestine C'est pas Les imams Donc toi tu prends la défense Et quand On mettait en garde Contre leurs ambiguïtés Qu'on mettait en garde Contre leurs ambiguïtés Pourquoi on met en garde Pour certains imams C'est parce qu'ils mettent Des ambiguïtés aux musulmans Pas parce qu'on est jaloux Deux Ou parce qu'on les aime pas Hein Et là pareil Est-ce que vous avez vu Un seul imam En France En France Faire la dua La vocation Que fait Le shiir soliman Ar-Rahili Pour nos frères palestiniens Ou nos soeurs palestiniens Y'a pas Voilà Vous avez votre réponse Maintenant Oh Allah Nous te confions nos frères En Palestine Préserve-les donc Oh Allah Protège-les Au toi le maître De l'univers Amen Oh Allah Guide-nous Ainsi que Raffirme-nous Ainsi que Sur ce Que tu aimes Et agrées Au toi le maître De l'univers Et je demande Allah Pour ajouter cela D'accorder à tous Nos frères Et soeurs Palestiniens Qui sont morts Suite A ces attaques De leur accorder De leur accorder Tous Sans exception De le ressusciter De le ressusciter Au côté De Mohammed Sa famille Et ses nobles compagnons La meilleure des compagnies Oh Allah Guide-nous Ainsi que N'en déplaise Aux chiites N'en déplaise Aux chiites La meilleure des compagnies C'est qui Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam La famille du prophète La famille du prophète Les compagnons Alors N'en déplaise Aux chiites On demande à Allah De ressusciter Ses frères Et ses sœurs Palestiniens Morts En Palestine Suite à ces attaques Commies par Israël Les Israéliens Les juifs En demandant à Allah A nos frères Palestiniens Et nos sœurs Palestiniens Le raccorder Au degré du paradis Le martyr D'être ressuscité Aux côtés De Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Sa famille Et de ses compagnons Oh Allah Guide-nous Ainsi que Raffirme-nous Ainsi que Sur ce que tu aimes Et agré Aux toi le maître De l'univers L'univers Amin Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh